Salut la team, c'est Johan, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série sur l'impression 3D. Super content de te retrouver ! Waouh, vous avez été nombreux à réagir à l'épisode 1. J'ai fait un petit sondage pour comprendre ce qui vous pousse vers l'impression 3D. Et devinez quoi ? La créativité et l'utilité pratique sont à égalité en tête, avec 29% chacun. Ça fait trop plaisir de voir cette communauté grandir. On sent que vous avez envie de créer des objets uniques, mais aussi de résoudre des problèmes concrets. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, plus de 1000 abonnés, c'est juste incroyable. Et je tenais vraiment à vous remercier pour tout ce soutien. Ça me touche énormément et ça me motive encore plus à créer du contenu de qualité pour vous. Et puis, j'ai adoré ce commentaire de Damien qui dit J'ai commencé l'impression 3D il y a tout juste un an avec une Creality Ender 5 S1 achetée d'occasion. Et je peux dire que j'ai largement rentabilisé avec toutes les pièces que j'ai créées avec Fusion et Cura comme Sacer. Ce témoignage, il est parfait pour montrer que l'impression 3D, c'est à la fois un outil pour laisser libre cours à sa créativité, mais aussi un moyen de faire des économies et de réparer les objets du quotidien. Dans l'épisode précédent, on a vu les bases de l'impression 3D, combien ça coûte vraiment et quel type d'imprimante choisir quand on débute. Si tu l'as raté, file vite la regarder, il y a un lien juste là. Aujourd'hui, on va rentrer dans le concret. Je vais te montrer exactement quoi imprimer quand tu débutes et avec quel matériau. Petite précision, j'avais dit qu'on parlerait des logiciels dans cet épisode, mais avec tous vos commentaires et questions sur les objets et les matériaux, j'ai préféré consacrer tout l'épisode 2 à ces sujets pour vraiment les approfondir. Du coup, on verra les logiciels et la qualité d'impression dans l'épisode 3. J'espère que ça vous convient. C'est vraiment pour éviter que les vidéos soient trop longues et indigètes. Beaucoup d'entre vous sont en pleine réflexion sur le modèle idéal. C'est exactement pour ça qu'on va prendre le temps d'explorer ces questions ensemble. J'ai vu dans vos commentaires et sondages que vous êtes nombreux à vous intéresser à l'impression 3D pour la créativité, l'utilité pratique et par curiosité. Certains d'entre vous hésitent entre différents modèles comme l'Ender 3 V3, la Bamboo A1 ou la Neptune 3 Pro. On va parler de tout ça. Aujourd'hui, on va rentrer dans le concret. Je vais te montrer exactement quoi imprimer quand tu débutes et avec quel matériau. En prime, je vais répondre à cette question qui revient toujours. On peut vraiment faire des trucs utiles ou c'est juste des gadgets qui traînent sur une étagère ? On va tout voir ensemble. Si tu trouves cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, c'est parti ! La question qui tue, mais que peut-on vraiment imprimer ? Vous voyez ce dérouleur d'essuie-tout là juste derrière moi ? C'est un exemple parfait d'objet utile au quotidien que j'ai imprimé moi-même. Il fonctionne parfaitement depuis des mois. Et franchement, c'est tellement satisfaisant d'utiliser quelque chose qu'on a imprimé soi-même. Pratiquement tout ce que tu peux imaginer, à condition que ça rentre dans les dimensions de ton imprimante, généralement 20x20x20 cm, pour une machine d'entrée de gamme. Des objets décoratifs, comme des figurines, vases, sculptures. Des objets fonctionnels, des supports, des crochets, fixations sur mesure. Des pièces de rechange, boutons, engrenages, clips. Des jouets et jeux, des puzzles, 3D, figurines articulées. Des outils personnalisés, adaptateurs, poignées ergonomiques. Quand on démarre, on est parfois un peu perdu. Par quoi commencer ? D'après vos commentaires, beaucoup d'entre vous êtes intéressés par les figurines et les jouets pour enfants. Mais aussi par des objets pratiques. J'ai vu que Franck nous dit qu'il souhaiterait surtout faire de la... C'est vrai qu'imprimer des figurines, c'est vraiment gratifiant. Et entre nous, voir les yeux d'un enfant s'illuminer devant un jouet que tu as imprimé, toi-même, c'est juste magique. D'ailleurs, regardez ce que j'ai là. Ce sont des jouets que j'ai imprimés pour mes filles. Elles ont 1 et 3 ans. C'est un petit gorille. Ma fille de 3 ans l'adore. Et ça, pour ma plus petite, tu vois, pour lui apprendre à visser et dévisser. Ils sont tous en PLA, donc totalement sécuritaires. Et ça fait déjà plusieurs mois qu'elle joue avec, sans problème de solidité. Et ça, c'est juste des exemples parce que j'en ai tout un sac. Voici des projets simples mais utiles que je recommande à tous les débutants. Un support, deux smartphones. Pas fallu longtemps pour l'imprimer et ça coûte quasiment pas de filaments. Idéal pour tes appels visio ou pour suivre tes recettes. Conception simple. J'ai même pas eu besoin d'imprimer avec des supports. Résultat immédiatement utile. Des organisateurs de câbles. Fini les câbles emmêlés sur ton bureau. Impression rapide. Et tu vois le résultat. C'est nickel, c'est parfait. Une figurine simple, tu vois, c'est un jouet d'enfant. Et puis, ce que je te montrais tout à l'heure. Le petit gorille articulé. Parfait pour tester différentes couleurs. Cadeau qui fait toujours super plaisir. Je vous ai montré aussi tout à l'heure mon support pour l'essuie-tout. C'est pareil, ça prend quasiment pas de filaments et c'est super rapide à faire. Et j'ai imprimé encore plein de choses utiles. Comme là, ici, les supports pour mes bobines. Imprimées ici 3D. C'est exactement ce que je voulais. J'ai juste acheté les barres de métal pour les insérer. Et mes supports de bobines étaient faits. Satisfaction garantie à l'usage. Ces projets sont parfaits pour débuter. Ils sont rapides à imprimer. Utilisent peu de matière. Et te donnent un résultat utile dès le premier jour. Au fait, tu savais qu'Adidas utilise des semelles imprimées en 3D dans certaines de ses chaussures de sport ? Et que BMW intègre des pièces imprimées en 3D dans ses voitures ? La qualité peut être vraiment professionnelle. Le choix du matériau est super important. Voici ce que tu dois savoir. Le PLA. Ton meilleur ami pour débuter. Facile à imprimer. Tolère les erreurs. Pas d'odeur désagréable. Sécuritaire. Ne nécessite pas de plateau chauffant. Biodégradable. C'est cool pour la planète. Prix environ 20 euros le kilo, voire même 15-16 parfois. Il est parfait pour les décorations, les prototypes et même les jouets. Je vois aussi que certains d'entre vous s'inquiètent des fumées ou de l'aspect technique. On n'a pas besoin d'être ingénieur pour s'en sortir. Surtout avec le PLA qui est facile à utiliser. L'ABS. Plus résistant mais plus difficile à utiliser. Dégage des odeurs. T'as besoin d'une aération. Nécessite un plateau chauffant et une enceinte fermée. Pas recommandé pour les débutants. Le PETG. Un bon compromis entre le PLA et l'ABS. Plus résistant que le PLA. Plus facile que l'ABS. Parfait pour ta phase 2. Quand tu maîtriseras les bases. Le PLA est fabriqué à partir d'amidon de maïs ou de canne à sucre. Ce n'est pas du plastique pétrolier comme on pourrait le penser. En utilisant ton imprimante 3D de façon responsable. Tu participeras à la réduction des déchets à l'économie circulaire. C'est une technologie qui peut vraiment faire partie de la solution. Plutôt que du problème. Mon conseil. Et c'est super important. Commence avec du PLA de marques reconnues. Comme Eason ou Polymaker. Moi personnellement j'utilise du filament Creality. Les statistiques montrent que 70% des problèmes d'impression des débutants. Viennent d'un filament de mauvaise qualité. Bah oui. Même moi quand j'ai commencé. J'ai acheté du filament bas de gamme. Et je m'en sortais. J'ai remarqué dans vos commentaires. Que beaucoup d'entre vous. Hésitent entre quelques modèles populaires. Faisons un petit point rapide. Et je dois absolument partager ce retour de Saint France, Sun France. Qui a choisi une Ender 3 V3 Plus après plusieurs mods à comparer. Il dit machine. Très rapide. Pas besoin de bidouiller. C'est exactement ce genre d'expérience qui aide à se lancer sans stress. Il ajoute même que cette machine est très simple d'utilisation. Et qu'il a juste à modifier le taux de remplissage et les épaisseurs de couche. Quand je te dis que les imprimantes sont devenues accessibles. Voilà la preuve. L'Ender 3 V3 Plus. Plusieurs d'entre vous l'ont choisi. Et c'est un excellent choix. Elle fonctionne directement. Sans prise de tête. Parfaite pour les débutants. D'ailleurs je vais bientôt la présenter sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir cette Ender 3 V3 Plus en fonction. La bambou A1. Très à la mode. Actuellement idéale si tu cherches une imprimante rapide et précise. Son gros avantage est sa simplicité d'utilisation. Mais elle est un peu plus chère que l'Ender 3. La Neptune 3 Pro. Bon rapport qualité prix. Elle peut nécessiter quelques réglages. Mais offre d'excellentes performances. Une fois bien configurée. La Creatica A1. Parfaite pour ceux qui veulent imprimer différents types de filaments. Sans trop se prendre la tête. D'ailleurs j'en ai fait une présentation sur ma chaîne. Je te le mets juste là. Vas-y va jeter un oeil si tu en as envie. Un spectateur m'a même dit qu'il avait choisi la Creati Eye. Qui est juste là. Juste derrière moi. Bientôt vous enverrez le test sur ma chaîne. Donc si tu as envie de voir ça n'hésite pas à t'abonner. Peu importe ton choix. L'important est de se lancer. Plusieurs d'entre vous m'ont écrit que vous appréciez une imprimante qui fonctionne sans prise de tête. Et je suis bien d'accord. C'est essentiel quand on débute. Et voilà pour ce deuxième épisode. On a vu ensemble les types d'objets que tu peux imprimer. On a vu des projets parfaits pour débuter. Les matériaux à utiliser. Surtout le PLA pour commencer. Un point sur les imprimantes qui vous intéresse le plus. Dans le prochain épisode on va entrer dans le vif du sujet. Avec les logiciels indispensables pour l'impression 3D. On parlera aussi du temps que prennent réellement les impressions. Et de la qualité qu'on peut attendre des objets imprimés. Ça va être super concret et pratique. D'ailleurs d'après le sondage que j'ai fait. Vous êtes super nombreux à vouloir des tutos techniques. Et des tests d'imprimantes. C'est bien noté. On va développer tout ça dans les prochains épisodes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner. Et merci encore pour les 1000 abonnés. C'est vraiment fou. Je vous prépare un live questions réponses spécial pour fêter ça. Alors restez à l'affût et dites moi en commentaire quelles sont vos questions. Je voudrais aussi remercier Mike qui nous dit je suis jeune débutant. On me propose de réaliser des modèles. C'est génial. Tu vois, l'impression 3D peut même devenir une source de revenus ou de collaboration. N'hésite pas à nous tenir au courant de tes projets dans les commentaires. Quel est le premier objet que tu aimerais imprimer ? Ou si tu as déjà une imprimante, quelle a été ta première création réussie ? Merci d'avoir regardé et à très vite pour la suite de l'aventure Impression 3D. Allez, ciao les makers ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !